Musique Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à Horizon Jeune, votre émission de débat, de discussion, de partage, d'échange, de convivialité entre jeunes chrétiens, encore une nouvelle thématique dans cette émission. Est-ce que le jeune chrétien peut pratiquer le jeu de séduction pour s'attirer à l'église dans nos différentes communautés, on en parle aujourd'hui. Et pour en parler, nous avons quatre invités qui répondent, en tout cas, toujours avec beaucoup d'amitié à nos différentes invitations. Mais avant, le pasteur consultant à cette émission est bien installé. Pasteur Maglar Koube, Shalom, pour vous, quel est l'intérêt et la pertinence de ce sujet ? Bonjour Aniel, nous abordons ce matin un autre sujet dont l'importance n'est pas vraiment à négliger. La séduction, le jeu de séduction au milieu des jeunes chrétiens, est-ce que cela est normal, est-ce que cela est biblique ? Je pense que nous allons laisser les panélistes se prononcer à ce sujet et puis nous reviendrons pour la synthèse. Merci Pasteur. Les jeunes chrétiens doivent-ils pratiquer le jeu de séduction pour s'attirer ? Quatre invités, je l'ai dit à l'instant, avec ces personnes, avec nos invités, on parlera naturellement de cette question en deux épisodes de la première partie aujourd'hui. J'ai à ma gauche Larissa Mango, étudiante en communication politique et des organisations créatrices de contenus audiovisuels. Shalom. Shalom. Comment on va ? Ça va très bien. Super, alors c'est beaucoup d'activités en même temps. Effectivement. Études, créations de contenus audiovisuels et puis au sein de votre communauté, vous faites quoi exactement ? Je suis responsable spirituel des jeunes. Responsable spirituel. Il s'agit de quoi exactement ? Il s'agit d'établir le programme d'activité chaque année et de veiller à ce que ce programme soit respecté pour l'édification spirituelle des jeunes. Et on vous retrouve aussi sur les réseaux sociaux ? Effectivement. Vous avez une page sur laquelle vous faites des productions ? Oui, j'ai une page, Mango TV. J'ai une page Facebook. Vous faites quoi là-bas, Mango TV ? Là-bas, je fais des reportages sur des sujets de société et je traite aussi de thèmes qui n'est pas un intérêt assez important. Super, en tout cas nos amis jeunes pourront donc s'abonner à ta page. Deuxième invité à Mangoa, Jérémy, c'est bien cela délégué médical, conseiller biomédical, homme d'affaires. Shalom. Shalom. On va bien ? Oui, on va bien. Alors, on est délégué médical, il s'agit de faire quoi exactement quand vous êtes conseillé ? Vous conseillez quoi aux gens ? Ok. D'abord, pour un conseiller médical, un conseiller médical, il faut dire d'abord, le premier lieu, c'est de conseiller, vraiment des produits, vraiment des médicaments. C'est-à-dire, quelqu'un est délégué, quelqu'un est conseillé. D'abord, il y a des médicaments qui vont savoir prescrire vraiment le patient. D'accord, ça marche. Donc, vous prescrivez donc des médicaments, des conseils. Et à l'église, vous êtes actifs, au sein de votre communauté, vous faites quoi ? Bon, au sein de nos communautés, je suis dans le groupe de Pouillet, des intercessoires de délivrance, et puis aussi dans les scouts. Super, merci Jérémy, on est content de te savoir avec nous. Troisième invité, Geprince Léandre, il est blogueur. Shalom. Shalom. Alors, pourquoi bloguer ? C'était quoi l'idée derrière tout ça ? L'idée, c'est venu d'abord d'une vision, d'apporter en fait ce que j'avais aux autres personnes jeunes, comme plus adultes et tout. Voilà. Et sur le blog, je parle plutôt de développement personnel, dans le but d'inspirer, de motiver des personnes. Voilà. Le tout, c'est de donner de l'espoir à quelqu'un qui puisse passer sur ma page et tout, encourager. Donc, ça passe par des vidéos, des posts, des photos et tout ce qui va avec. Il n'y a pas de jeu de séduction là-bas. C'est d'une qui m'a inspiré, oui. Alors, ta page, c'est laquelle déjà ? Presse Léandre, voilà. Presse Léandre. Vous pouvez me trouver sur Facebook et Instagram. Instagram. Avec Presse Léandre, voilà. Quatrième invité, vous l'avez certainement vu une fois sur notre plateau depuis plusieurs mois, se sont écoulés à nous à lâcher. Elle revient. Kéren Afi, coach en conditionnement physique. Shalom. Shalom, Aïe. On va bien ? Très bien, merci. Alors, on est en bonne santé. Ça va. Gloire à Jésus-Christ. Les jeunes chrétiens peuvent-ils pratiquer le jeu de séduction pour s'attirer ? On en parle, commençons par la généralité. Léandre, dis-moi, qui est considéré comme jeune chrétien pour toi ? Alors, merci, Agnel. Pour moi, je suis considéré comme jeune chrétien toute personne située dans la tranche d'âge de la jeunesse. J'ai envie de dire entre 8 et une trentaine d'années, voilà, et qui marche avec Christ. Désitée d'accepter Jésus, de marcher avec lui et puis certainement appartenant à une communauté. À une communauté, c'est une précision de taille. Larissa, pour toi, le jeune chrétien, c'est qui ? Pour Léandre, tu as 30 ans et sur la tranche d'âge, c'est bon pour toi à l'intervalle ? Oui, oui. Déjà, il faut dire que le dictionnaire Larousse définit le jeune comme, une personne jeune, comme une personne qui est moins avancée en âge. Et parler du mot chrétien nous renvoie au verset 26 du chapitre 11 des Actes des Apôtres. D'accord. C'est là-bas que pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Chrétiens parce qu'on a remarqué qu'ils marchaient comme le maître, le Christ. Et donc, le jeune chrétien, c'est une personne moins avancée en âge qui a décidé de mettre Jésus-Christ au centre de sa vie, qui a décidé de faire de Jésus-Christ son repère de vie. Super. Voilà, selon lui, tout simplement. Jérémy, Kéren, il y a des choses à ajouter sur la définition du jeune chrétien ? C'est la même chose. Kéren, alors, le temps que Jérémy nous donne la définition du jeu de séduction, comment tu as prié ? Comment tu définis, toi, le jeu de séduction ? Donc déjà, avant de parler du jeu de séduction, je vais parler de la séduction. De la séduction, d'accord. Donc la séduction se définit comme le fait de faire tomber une personne sous son charme. Faire tomber quelqu'un ? Faire tomber quelqu'un sous son charme. C'est fort, ça ! Toucher à sa sensibilité, l'air persuadé. C'est comme ça que je définis la séduction. Maintenant, le jeu de séduction. Le jeu de séduction, c'est toutes ces actions-là qui sont mises en avant pour pouvoir toucher cette personne. D'accord, toutes les actions. Les actions. Léandre, définition du jeu de séduction. Pareil, je veux aller dans le même sens que le Keren. Et j'ai envie de dire, c'est un ensemble de pratiques qu'on met en place dans le but de charmer une personne. Bon, il y a un but derrière, certainement, cette pratique-là. Larissa, jeu de séduction, définition ? Le jeu de séduction, c'est un système organisé d'action qui vise pour deux personnes à, on va dire, flirter. Flirter, flirter. Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec flirter ? Pas vraiment. Parce que dans la séduction, il y a tout de suite l'idée, c'est de pouvoir arriver au flirt. Jérémy ? Oui. Pourquoi ? Bon, parce que, d'abord, en première des choses, d'abord, c'est-à-dire, c'est une organisation, une organisation, c'est-à-dire entre l'homme et la femme, voilà, qui d'abord a un but pour ça, c'est-à-dire pour quelqu'un d'abord qui veut séduire peut-être une femme, c'est-à-dire si c'est un homme, c'est un jeu, c'est un jeu, c'est un jeu, bon, que nos jeunes aujourd'hui nous appliquons, c'est-à-dire en milieu vraiment, c'est-à-dire dans un milieu, bon, peut-être j'allais dire, dans un milieu, comment je vais appeler ce mot ? Dans le milieu dans lequel le jeune et la jeune fille vivent ? Dans le milieu, voilà, justement, justement. Ok, alors, dans le thème, on a un autre mot, un verre, on va dire, qui nous intéresse, c'est s'attirer. Kéren, comment on peut le décortiquer, le comprendre plus aisément ? Ok, s'attirer, on va dire, c'est faire venir vers soi. Donc, lorsque je veux attirer quelqu'un, c'est faire venir la personne vers moi pour un but. Voilà, parce qu'il n'y a pas de séduction sans but. Voilà, là, il faut le préciser, il n'y a pas de séduction sans but. Après, l'objectif, on va détailler cela après. Il y a un point de séduction sans but. S'attirer, Léandre, justement. Je dirais directement se plaire ou bien se faire aimer par quelqu'un. Lorsqu'on parle de s'attirer, il y a le rapport d'attraction. Et une personne qui nous attire, c'est qu'on aime cette personne ou bien elle nous plaît. Donc, il y a le sens de plaire, en fait. Cette jeune fille, elle m'attire, elle me plaît. Donc, derrière, on peut dire que s'attirer, c'est synonym de se plaire, en fait. Se plaire. Alors, Larissa, sur le verbe s'attirer. S'attirer, c'est participer, on va dire, conjointement à éveiller en chacun de nous, on va dire, des désirs sexuels. Alors, le jeu de séduction en question, à quel moment le jeu de séduction commence-t-il vraiment entre une jeune fille et un jeune garçon ? Le déclic, c'est lequel, Léandre ? Le déclic. À quel moment on dit que tel jeune homme, il est dans une phase de séduction ? Wow, il y a déjà le changement d'attitude. Changement d'attitude. Je crois que, voilà, lorsqu'on est en mode, j'ai envie de dire en mode jeu de séduction, on change d'attitude, voilà. La même attitude que j'aurais avec Larissa, je ne l'aurais pas avec Kiren. C'est Kiren. C'est ça que Kiren ? On fait le jeu de séduction à partir de ces pratiques-là. D'accord. Kiren et toi, quels sont les différents facteurs qui créent ou qui emmènent le jeu de séduction, qui font naître le jeu de séduction ? Alors, Aniel, j'ai parlé d'un objectif. D'accord. Alors, donc, pour cet objectif-là, j'ai rélevé trois aspects. La première des choses, c'est le choix de la personne à séduire. Donc, il faut un choix. On ne va pas séduire tout le monde. Ok. On choisit une personne à séduire. Donc, après, il y a le choix, il y a l'information. C'est quoi que j'appelle l'information ? C'est connaître la personne sans être en contact avec elle. Alors, donc, je vais m'informer sur son environnement, sur ses plaisirs, sur ses qu'elle aime, sur ses loisirs et tout ça. Et ensuite, il y a le contact. Donc, il y a les trois aspects. Le choix de la personne, l'information sur la personne et le contact. Intéressant ça. Larissa ? Pour moi, le jeu de séduction… L'élément décrancheur, ça commence à quel moment ? À partir du moment où on remarque la personne. Parce que si on a personne dans son collimatum, on ne peut pas dire qu'on va commencer un jeu de séduction. Lorsqu'on a remarqué une personne, qu'on a une proie, qu'on veut, n'est-ce pas ? Attraper, si je peux m'exprimer en ce sens, on commence à partir de là à lancer ses dés et entrer dans le jeu de séduction. Ça fait comme un règne animalier, là, on a une proie, le lion. D'accord. Jérémy, sur la même question pour toi, pour toi, à quel moment le jeu de séduction commence-t-il vraiment ? Ok, c'est-à-dire, commence à partir de la puberté, voilà, sur le jeune chrétien ou sur la jeune fille chrétienne ? C'est vraiment une réponse médicale, hein ? Ouais. À partir de la puberté. Donc, vas-y, explique-toi clairement. Voilà. C'est-à-dire, du moment où tu as croisé la fille, tu es dans la même assemblée, et tu feras tout. Au moins, tu fais tout pour vraiment connaître... La fille et le jeune sont dans la même assemblée, on va dire. Dans la même assemblée. Il faut connaître comment est-ce qu'elle est. Il faut savoir aussi d'où elle est aussi, d'où elle vient. D'accord. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir au moins des renseignements, des informations au niveau de la fille. Comme Kiren venait de le dire, le choix, l'information, et puis après, on commence le jeu. Alors, quelles sont les différentes étapes ? Les grandes étapes ou les étapes, on m'a dit, détaillées, du jeu de séduction. Léandre, est-ce qu'il y a des étapes d'abord ? Est-ce qu'on est d'accord sur le fait qu'il y a des étapes ? Oui, oui, je pense qu'il y a des étapes. Déjà, la première étape pour moi, c'est la source, la motivation. Ça part déjà d'une énergie, j'ai envie de dire, qu'on peut appeler désir si on veut. Désir ou pensée de séduire, voilà. Et la première étape, c'est d'abord la motivation, l'étape du désir, de la pensée même de séduire, voilà. La seconde étape, c'est le mot de fonctionnement, les pratiques que je vais mettre en œuvre pour pouvoir séduire la jeune fille. Bon, je parle en tant que jeune homme, voilà, pour les pratiques que je vais mettre en œuvre pour pouvoir séduire la jeune fille. C'est à partir des gestes, de l'accoutrement, de tout ce qui va avec, tant physique qu'aussi antériel, qui va avec le karaté et tout. Et la dernière étape, j'ai envie de dire, c'est l'aboutissement, la fin, voilà. L'abordage. Larissa, les différentes étapes du jeu de séduction ? Je pense que Léandre a tellement tout bien dit que je ne vais rien ajouter concernant le jeu de séduction. Kéren ? C'est la même chose. Les étapes ? Moi, j'ai envie de dire que la séduction, déjà, c'est amener quelqu'un non seulement à nous remarquer, mais à tomber sur le charme, sous le charme, en fait. Parce que quelqu'un peut te remarquer et puis, ça ne dit rien, en fait. Voilà. Oh, mon but, c'est de te séduire. Alors, non seulement je veux que tu me remarques, mais aussi que tu tombes sous le charme de mes œuvres. Ok, ok. Jérémy, sur les étapes. Vous vous réjoignez tous sur la question. Quels sont les objectifs du jeu de séduction ? Est-ce que derrière le jeu de séduction, il n'y a que le but de s'attirer ? Ou au-delà, on a d'autres buts qu'on souhaiterait atteindre ? Léandre ? Tout de suite, il est au-delà d'un autre but. Moi, j'ai envie de dire le but premier en tant que chrétien, c'est certainement pour aboutir au mariage. Au mariage. Voilà, j'ai envie de dire. En dehors de cela, ça serait diabolique. Ok. Kéren, diabolique en dehors de cela ? Effectivement, c'est la même chose parce qu'on ne peut pas établir un objectif général à tout le monde. Chacun a ses inspirations. Chacun est à conduire par un esprit, comme il a parlé de diabolique. Donc, si je veux simplement séduire juste pour m'amuser avec le frère, c'est diabolique. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Jérémy ? Oui, juste toi. Ah. Si vous aussi, c'est... D'accord. Larissa a su la même question. Est-ce que le but ou l'objectif final du jeu de séduction, c'est le mariage ? Déjà, il faut dire qu'à ce niveau, ça dépend. Parce que le monde a établi lui-même ses jeux de séduction. Et en tant que chrétien, on doit savoir que nous aussi, on a peut-être nos jeux de séduction. Mais ceux du monde sont tellement connus qu'eux aboutissent généralement à des rapports sexuels. Mais normalement, nous, en tant que chrétien, si on veut parler de jeux de séduction, c'est pour aboutir au mariage. Voilà. Vous avez parlé de flirt, tu as parlé de flirt. Est-ce que quelque part, ce n'est pas aussi un objectif pour ces personnes-là ? C'est un objectif, effectivement. Parce que dans le jeu de séduction, si vous me permettez, je vais citer un jeu de séduction. Lequel ? Action ou vérité. Action ou vérité. Action ou vérité. Dans le jeu de séduction, action ou vérité, si vous êtes tombé sur action et qu'on vous a demandé d'embrasser une personne, vous allez le faire. Ça, c'est du flirt. Ensuite, si dans le jeu de séduction, un autre jeu de séduction encore qu'on appelle le jeu de bouteille. Le jeu de bouteille se fait en groupe. C'est-à-dire, on met une bouteille au milieu d'un groupe de personnes. Et là, on tourne la bouteille. Lorsqu'elle s'arrête, les deux personnes à l'extrémité qui sont indiquées par la bouteille doivent, elles aussi, s'embrasser, doivent faire quelque chose. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, on va vers un jeu érotique, un jeu sexuel, un jeu de séduction. Et donc, ce n'est pas évident que tout le monde aboutit au mariage dans le jeu de séduction. Alors, question un peu philosophique. L'homme n'est séducteur ou faut-il apprendre à séduire ? Je vous donne la parole, les amis. Jérémy, qu'est-ce que tu peux bien dire de cette question ? L'homme n'est pas séduiteux, mais il devient séduiteux. Pourquoi ? D'abord, d'une part de la vie, les femmes font aussi la cousse. Quand je parle de l'homme, je parle de l'homme grand H. L'homme grand H, c'est pas... La femme, c'est pas... C'est l'homme grand H. Léandre. Yes, j'ai envie de dire, l'homme nait avec le potentiel de séduit ou bien de séducteur. Mais ce potentiel, il doit le développer avec le temps, dans sa croissance. Voilà. On n'est pas séducteur. Il faut... C'est un art, en fait. Il faut apprendre à séduire. La séduction, c'est un art. C'est un art. Carrément un art. Et puis, c'est un bon art. Une discipline artistique. Voilà, tout à fait. Mais il faut apprendre. Il faut apprendre à séduire. Chacun de nous, en tant qu'être humain, on a le potentiel. Peu importe ton genre, peu importe ta race, tu as le potentiel de séduire. Il faut simplement apprendre à développer ce potentiel-là. Selon ta personnalité, selon ton standard, et puis selon la personne que tu veux montrer au monde. Et puis, selon aussi les valeurs divines. Ok, Keren. Ok. N'être séducteur, je ne sais pas. Mais la séduction est innée. Voilà. Et innée. Maintenant, après, ça varie en fonction des pourcentages. Peut-être que pour certains, c'est un peu plus élevé. Donc, ils sont conscients de cela. Pour d'autres, il faut apprendre. Mais tout compte fait, tout le monde peut devenir séducteur. Tout le monde peut devenir séducteur. C'est possible. C'est intéressant de le savoir pour nos amis qui nous suivent. Peut-être que vous allez nous dire comment on devient séducteur dans cette émission. Mais dites-moi, est-ce qu'il y a des avantages que renferment le jeu de séduction ? Keren, je reste toujours avec toi. Ok. Oui, il y a des avantages. Parce que celui qui est conscient du fait qu'il est séducteur, il a une confiance en soi. Et la confiance en soi est très importante pour nos jeunes. Parce que nous sommes dans un monde où c'est une affaire de la loi du plus fort. Voilà, il faut se prouver, il faut vraiment s'affirmer. Et celui qui est capable de séduire, il est conscient de sa confiance. Ok. Donc, c'est un très grand avantage. Un très grand avantage. Pasteur, pasteur Magloire, dites-nous, je reviens à la question que je la trouve un peu philosophique. Est-ce que l'homme est séducteur ou finalement on apprend à être séducteur ou on devient séducteur ? Oui, ce que j'aimerais dire pour répondre à cette question, c'est que l'homme n'est pécheur avec un grand de péché en lui. Ce péché-là se développe quand il grandit et quand, avec ses yeux, il découvre le monde, il découvre un certain nombre de choses-là. Il veut les expérimenter, alors ce qui est enfoui en lui, avec lequel il est né, se révèle et il se découvre un séducteur. Donc, il est né avec cette semence. Et cette semence-là, elle pousse, elle germe, elle porte du fruit. Lorsqu'il est grand et que ce que ses yeux voient l'attire vers une certaine convoitise dans un domaine comme dans l'autre. Merci, pasteur. Je reste toujours sur la question des avantages liés donc au jeu de séduction. Léandre, Kéren, a énuméré quelques avantages. Est-ce que tu en trouves des avantages au jeu de séduction ? Oui, j'irais peut-être dans le même sens. Il y a tellement d'avantages à tirer du jeu de séduction. Bon, il y en a qui sont positifs ou négatifs aussi. Ça dépend pour qui. Voilà, je vais aller dans le même sens qu'elle peut-être. Ça dépend pour qui. Voilà, l'avantage peut-être en tant que chrétien, c'est certainement, comme on le dit, d'aboutir au mariage, pouvoir attirer la personne à nous. En dehors de la relation couple, c'est-à-dire homme et femme, le jeu de séduction aussi peut avoir un plus. Ça peut t'ouvrir des portes. Voilà, si tu as l'art de parler, l'art de faire, ou bien même ta prestance physique arrive à séduire des personnes, ça peut t'ouvrir des portes sur le plan social et tout. Voilà, ça c'est en dehors du plan relationnel. Mais dans le plan relationnel, il y a un avantage derrière. Tu arrives à gagner le cœur de la personne. Voilà, dev en fait. C'est intéressant. Laïssa, pour Léand, il y a beaucoup d'avantages. Il en parle avec beaucoup de souris. Il est content quand il parle du jeu de séduction. Toi, est-ce que tu trouves des avantages au jeu de séduction ? Déjà, il faut spécifier de quel genre de jeu de séduction il s'agit. Si c'est un jeu de séduction élaboré par le monde, on va dire qu'il y a des avantages parce qu'ils ont voulu assouvir des désirs. C'est vrai qu'ils ne sont pas divins, mais des désirs qui leur étaient propres. Et puisqu'ils ont abouti au jeu de séduction, donc ils sont satisfaits. Le manœuvre a été accompli. Mais si c'est dans le domaine chrétien, on va dire aussi qu'il y a de l'avantage. Parce que je suis partie avec un objectif à atteindre. C'était de gagner le cœur de la sœur en question. Et voilà qu'elle a accepté mes avances. Donc là, mon cœur est réjoui parce que j'ai pu toucher ma cible. Et puis ici, on est mariés aussi. C'est la vie, c'est la belle vie. D'accord. Donc du coup, il y a des avantages qui sont rattachés au jeu de séduction. Est-ce qu'il y a des limites au jeu de séduction, Kiren ? Oui, bien sûr, il y a des limites. La quelle limite ? Actuellement, nous parlons de deux aspects de séduction. Nous parlons du jeune chrétien, nous parlons du monde. Donc le monde, certainement, ne veut pas se donner de limites. Mais pour le jeune chrétien, il y a des limites. Est-ce que je séduis ? Pourquoi est-ce que je séduis ? Est-ce que je séduis juste pour m'amuser avec le frère ou je séduis pour que ce frère-ci me remarque ? Alors s'il y a des limites, oui, on va parler de mini-jupe où je laisse entrevoir des parties de mon corps qui n'ont pas besoin d'être montrées. Là, ce sont des limites. Jérémy, la limite ? Oui. Lesquelles limites ? On dit que, comme l'amélation a parlé, tout à l'heure a signifié ça. Et tant qu'un homme, il y a deux limites. D'abord, il y a le plan relationnel et puis aussi, il y a pour le monde aussi. Si je veux bien dire, le monde et le chrétien. Ils ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire, pour un jeune chrétien, ou mieux pour un chrétien, et tant qu'un chrétien, il y a un objectif à cela. C'est-à-dire, pour séduire peut-être la sœur, d'abord au niveau, au plan physique, et puis au plan aussi financier. Voilà, au plan financier, puis au plan physique. Parce que tu feras tout pour pouvoir au moins l'attirer, la séduire, pour que tu… Je ne sais pas comment on appelle le mot, mais tu feras au moins tout. C'est-à-dire, tu fais en sorte que vraiment, cette sœur-là, vraiment, peut dire, ah, ce frère-là, vraiment, il a quelque chose de précieux, que vraiment, je ne peux pas même le laisser aller peut-être vraiment… On comprend plus précisément les pensées de Jérémy. Léandre, justement, à propos les limites, Kéren en a cité quelques-unes. Est-ce que tu en trouves aujourd'hui les limites au jeu de séduction ? Et quelles sont ces limites, généralement ? J'en trouve, j'en trouve. J'ai envie de dire, la porte-pôtre pouvait dire comme ça, qu'il ne faut pas être une pierre d'achoppement pour l'autre, j'ai envie de dire. Et dans ce sens-là, la limite vraiment du jeu de séduction, c'est le péché. De manière plus pratique, ou bien plus concrète, je peux dire que, limites sur le plan vestimentaire. La jeune fille ne va pas dépasser certaines limites, pour apporter des munigies comme la sœur l'a dit, ou bien des décolletés, qui vont montrer un peu des choses qu'on n'a pas envie de voir. Ça appartient à ton mari, on n'a pas besoin de ça. Tu avais séduit le mari. Le potentiel mari, il n'est pas encore. Le potentiel mari. Dans le couple, il n'y a pas de problème. On peut tout montrer. Mais dans la phase de séduction, ce sont des choses qu'il faut conscrire. Pour le jeune homme, on n'est pas venu montrer nos tablettes de chocolat ou bien certaines choses. Vraiment, ne pas passer à l'extravagance. C'est vrai, on veut séduire, mais franchement, il y a des limites à ne pas franchir. C'est le domaine du péché. Il ne faut pas que je sois pour la sœur ou bien il ne faut pas que je sois pour le frère une pierre d'achoppement. Larissa, sur les limites aux jeux de séduction. Oui. À ce propos, j'aimerais dire qu'en toute chose, il faut tenir compte de l'éthique, l'éthique morale, l'éthique religieuse. Dans le strip poker, qui est un jeu de séduction, établi par le monde, vous jouez aux jeux de cartes. Et à chaque fois qu'une personne perd, celle qui a gagné lui demande d'enlever un à un ses vêtements. Imaginez, si vous perdez cinq fois, on a combien d'habits sur nous ? La jupe ? On imagine la suite. Donc là, vraiment, ça va au-delà de l'éthique morale et de l'éthique religieuse. Il faut faire attention à cela. Donc déjà, il y a des limites, il y a tellement de limites. Si je fais quelque chose qui empêche un frère qui était vraiment zélé de poursuivre sa marche avec le Seigneur, c'est mieux d'arrêter, c'est mieux de stopper avec mon jeu de séduction. Il y a vraiment des limites. Lorsqu'on sent qu'on est en train d'aller au-delà de ce que Dieu nous met à cœur, c'est mieux de stopper. Il faut stopper. Mais Kéren, faisons un gros plan sur le monde par chrétien, le monde dans sa société donc globale. Est-ce que cette société aujourd'hui promeut le jeu de séduction ? Si oui, comment ? La société, oui. La société, on voit ça dans les réseaux sociaux, on voit ça un peu partout à la télé. Partout où nous passons, nous voyons le jeu de séduction. Dans les publicités de parfums, dans les publicités de pommades, il y a la séduction partout. Après, dans le monde chrétien, cette séduction n'est pas nommée. Elle n'est pas nommée. On aura le temps d'en parler longuement de la séduction chrétienne. Pour l'instant, on focus sur le monde. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le monde fait la promotion de la séduction ? Vous parlez des films, de la publicité et toute autre chose. La Bible dit que le diable est descendu sur la terre animé d'une grande colère. Il va utiliser tous les moyens pour asservir, pour assujettir la jeunesse, surtout la jeunesse parce que nous sommes le maillon fort du monde. Donc, le diable, il ne va passer par tous les moyens pour pouvoir toucher la jeunesse. Alors, il ne va passer par des légèretés, par la mode, par plein de choses. Franchement, pas plein de choses pour pouvoir toucher la jeunesse. Léandre, pour toi, quels sont les moyens dont dispose le monde aujourd'hui pour faire valoir la séduction ? Le moyen par excellent, j'ai envie de dire, ce sont les médias. Je pense que le monde ou bien le diable va passer beaucoup par les médias pour pouvoir séduire. Certainement pas la télé, pas les réseaux sociaux, pas tout ce qui est comme médias. et on le voit avec certains médias que je ne vais pas citer. Lorsque tu te connais de ces médias-là, tu vois un peu tout ce qui se passe. Déjà, au niveau de la couleur, tout est géré. Je pense que les logos ne sont pas utilisés par hasard. Les couleurs des réseaux sociaux n'ont pas été choisies par hasard. Tout a été fait pour nous attirer, attirer les regards. Ce qui fait que lorsque quelqu'un se connecte sur un réseau, c'est un peu difficile de sortir après parce qu'il y a tellement une attraction forte qui est tirée là. Mais qu'est-ce qu'on nous trouve à l'intérieur ? Finalement, à l'intérieur de ces réseaux-là, ce n'est que déparvation, ce n'est que débauche. Et ça crée un effet de masse et puis une attraction de masse qui est créée par le diable. J'ai envie de dire les médias tout simplement. Les médias. Larissa, sur la question, la même question, les moyens dont dispose le monde aujourd'hui pour faire la séduction. Le monde dispose de tellement de moyens. qu'il y a des jeux de sociétés informelles tels que Action Vérité, tel que le... Qu'est-ce que je disais déjà ? En tout cas, Action Vérité, le jeu de bouteilles comme je le disais. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est beaucoup rependu dans nos écoles. Aujourd'hui, partout où vous passez, vous pouvez trouver des personnes en train de jouer à Action ou Vérité. Parce qu'elles ne savent pas c'est qu'à la base, ça a été élaboré pour pouvoir assouvir des désirs sexuels. Mais aujourd'hui, en fonction des personnes qui jouent, les règles du jeu peuvent changer. Sinon, à la base, le monde dispose de tellement de moyens. Les jeux de sociétés informelles tels que Action Vérité. Action Vérité. Finalement, à quelle fin le monde aujourd'hui prône le jeu de séduction ? Est-ce qu'il y a un but final qui est mis en avant ? Kyrén ? Oui, il y a un but final. Comme je l'ai dit, je le répète, le diable est descendu, animé d'une grande colère pour détruire. La Bible nous dit que le diable vient pour égorger, pour dévorer et pour détruire. Ce que le diable veut faire, c'est de détruire la jeunesse. Et la jeunesse, c'est comme, comment je dirais, la semence quand on sème et on recolte un arbre, on recolte vraiment quelque chose de merveilleux. Et lorsqu'il touche à cette semence, elle est corrompue dès le bas âge. Et c'est ce que le diable veut faire. Il veut détruire la jeunesse. Il n'y a pas d'autre but. C'est de détruire la jeunesse. Alors, Jérémy, qu'est-ce qui rentre en ligne de compte pour être plus pratique dans le jeu de séduction ? Qu'est-ce qu'on utilise pour séduire ? Qu'est-ce que le jeune homme ou la jeune fille peut utiliser pour séduire et attirer le regard d'un jeune ou le jeune homme d'une jeune fille ? Je vous dis par la tenue vestimentaire. Tenue vestimentaire ? Oui. La tenue vestimentaire. D'abord, sa manière de parler. Sa manière de parler. Comment il parle ? Comment il parle ? Bon, il peut appliquer, il peut, au fait, aborder des thèmes scientifiques. Des thèmes scientifiques ? Dans la séduction ? Dans la séduction. Dites-nous tout, Jérémy. Parce que là... Séduction, employer des mots, vraiment des paroles que tu peux employer vraiment entre l'homme et la fille, entre l'homme et la femme plutôt, pour au moins lui faire penser vraiment au futur. Au futur. Voilà. C'est-à-dire pour moi, il n'y a qu'un homme déjà, c'est Karel qui sait... Kéren, Kéren. Kéren, C'est Kéren. Tu veux faire un cas pratique ? Voilà, un cas pratique comme ça. Si Jérémy veut séduire Kéren, qu'est-ce qu'il fait pratiquement là ? Si Jérémy veut séduire Kéren, la première des choses, c'est par la tenue vestimentaire. Comment tu vas t'habiller pour séduire Kéren ? On est dans le pratique. Voilà, on est dans le pratique. Il faut s'habiller, c'est-à-dire au niveau de l'habillement, la tenue vestimentaire, il faut s'habiller proprement. Il faut bien se coiffer, c'est-à-dire... Il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre en pratique, mettre en valeur. D'accord. Que vraiment la femme au moins a plus au moins, j'allais dire, peut-être en doter, mais voilà, faire aussi vraiment des choix. Être intéressé. Voilà. Être intéressé. D'accord. Pasteur, je viens vers vous tout à l'heure, je vais prendre l'avis de Léand sur la question. Quelles sont les implications ? Quelle est la pratique que les jeunes aujourd'hui appliquent pour séduire ? Qu'est-ce qu'ils font concrètement, Léandre ? C'est à deux niveaux. À deux niveaux. Sur le plan physique et psychique. Déjà, physiquement, on va parler d'attrait physique, certainement. Il y a les tenues vestimentaires, on va s'habiller beau, chic pour les gastron. Ah oui, les parfums du classe. Et carrément, les filles, elles aiment les odeurs maintenant, il paraît. Les bonnes odeurs. Les bonnes odeurs. Donc, on va mettre en eux tous ces trucs-là par rapport aux tenues vestimentaires, à sa manière de s'habiller, de se coiffer et tout ce qui va avec. Voilà. Il y a aussi l'attrait psychique par rapport à la personnalité qu'il va falloir travailler, certainement, pour pouvoir plaire à la personne qui est là. C'est vrai, il faut s'habiller tel qu'on est, mais on est pour plaire à une personne. Et chacun a son langage d'amour. Tu vas t'adapter au langage d'amour de la fille en question et donc changer ton psychisme pour pouvoir entrer et percer le sien. D'accord. Larissa, sur les actions qui sont menées pratiquement, Léandre et Jérémy ont parlé de tenues vestimentaires. Il a parlé aussi du volet psychique. Est-ce qu'il y a d'autres moyens ? Non, mais j'aimerais revenir sur le volet vestimentaire. Le volet vestimentaire. Pour moi, la pratique du jeu de séduction commence quand l'homme vient sous une autre forme, c'est-à-dire une forme qui n'est pas sa forme à lui-même. Il vient parce que tout à l'heure, il a dit, il va s'habiller. Il va bien s'habiller, c'est lui. à la base, peut-être qu'il ne s'habille pas bien. À la base, il n'a même pas peut-être assez d'argent pour s'acheter de bons parfums ou bien des parfums qui sont très chers. Pour vous, la séduction, c'est de la tromperie. Est-ce que je veux comprendre ? Oui. Ce prix, sur un volet, c'est de la tromperie. Pourquoi ? Parce qu'on veut séduire quelqu'un, on veut plaire à quelqu'un. Et on vient parfois en laissant derrière nous, nous-mêmes, notre moi. On laisse derrière nous ce qui est nous-mêmes et on vient en fait pour montrer à la personne ce qui peut lui plaire, tout ça, parce qu'on veut qu'à la fin, elle nous dise, j'accepte. Kyrène, est-ce qu'on est d'accord avec cet avis ? Effectivement, je suis tout à fait d'accord. Tout à l'heure, j'ai parlé des trois niveaux. J'ai parlé de viser une personne. Donc, lorsque je vise la personne et que j'ai des informations sur elle, je sais qu'elle aime la couleur blanche, je vais me chercher des habits blancs. Et peut-être à la base, je n'ai pas assez d'habits blancs. Mais est-ce que là, c'est une tromperie ? Est-ce que c'est une farce finalement ? Oui, c'est parce que c'est un jeu. Dans le jeu, tout n'est pas vrai. dans le jeu. Et enfin, ce que je veux préciser, c'est que ce qui n'est pas vrai n'est pas forcément mauvais. Ce qui n'est pas vrai n'est pas forcément mauvais. Parce que si je vais acheter un habit blanc et que je me mets en blanc, même si je n'aime pas forcément la couleur blanche, je ne suis pas en train de faire... Exactement, c'est beau. Ce n'est pas mauvais en soi, mais ce n'est pas ma personnalité première, comme elle a dit. Mais je le fais pour plaire à quelqu'un. Donc, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas moi. Léandre, Léandre n'est pas d'accord avec vous. Non, pas vraiment. Je crois que nous sommes... C'est vrai, chacun peut avoir sa personnalité. Voilà, je peux être quelqu'un... Bon, on va parler en termes de personnalité. Je peux être quelqu'un d'assez calme. Et par exemple, la jeune fille que je souhaite toucher est peut-être assez extravêtée. Et pour entrer dans son monde, il me faut peut-être me pencher un peu vers sa manière de fonctionner. Alors là, je travaille sur moi-même pour m'adapter à elle. J'ai parlé des langages d'amour. Si la jeune fille n'est pas le langage des cadeaux et que moi, dans ma manière d'être, je ne parle pas le langage des cadeaux et que je n'aime pas faire des cadeaux parce que c'est elle que je veux. Je suis obligé de me mettre dans la condition pour lui offrir des cadeaux. Ce n'est pas un mensonge, là. Je m'adapte et je me perfectionne. Je cherche à être... Ce n'est pas une tromperie. Ce n'est pas une tromperie, voilà. Je me perfectionne, en vrai. Il faut savoir que l'être humain est en processus. On n'est pas stagnant. On n'est pas... Je dis, on n'est pas statique. On est là pour évoluer. Et donc, si la fin, je vise à épouser cette jeune fille-là, dans mon évolution, je vais... Nous sommes des êtres perfectibles, donc. Voilà, voilà. Je vais m'améliorer si c'est en fonction de la tenue. Elle veut que je m'habille de telle manière. Tant que cela ne nous détend pas sur ma conscience, ne me fait pas du mal, mais ne me blesse pas, je peux mettre cela en avant pour lui plaire. Voilà. Et puis plaire au Seigneur, également. À ce niveau-là, pour toi, ce n'est pas de la tromperie. Non, pas de la tromperie. C'est une question de perfectionnement. C'est comme si tu veux aller dans une entreprise et on te demande pour entrer dans cette entreprise. « Voici telle tenue qu'il faut porter. » Mais même si tu n'aimes pas la tenue, tu vas te mettre en condition pour pouvoir travailler dans l'entreprise. Donc, est-ce qu'on va dire que là, tu es fou ou bien là, tu fais du n'importe quoi ? Non, je m'adapte aussi constant qu'en fait. D'accord. Voilà. Pasteur Magouar Koubet, dites-nous, la séduction aujourd'hui qui prend de l'ampleur, de l'essor partout dans l'humanité, est-ce qu'aujourd'hui, ce monde actuel donne les moyens, les ressources aux jeunes pour pouvoir mettre en avant leur jeu de séduction ? Il faut d'abord pouvoir établir si le jeu de séduction c'est une bonne chose ou si ce n'est pas une bonne chose. Parce que si c'est une bonne chose, alors on pourra répondre en fonction de cet élément de réponse. Mais si ce n'est pas une bonne chose, il faudrait également répondre en fonction de cet autre élément de réponse. Ce que je voudrais dire, c'est que la société, je pense que nos panélistes Prince, Kyren, et puis les autres ont déjà assez donné de bonnes réponses sur ce que la société propose comme jeu de séduction. Nous vivons dans un monde où c'est par la séduction qu'on veut attirer les gens. Par exemple, dans la publicité, on veut que nos produits soient pris, alors il faut essayer de séduire les gens en vantant les qualités de ce produit qui ne sont pas toujours des choses qui sont vraies. Donc on essaye d'attirer par cela, par les médias sociaux, par tout ça. Donc il y a un certain jeu de séduction qui n'est pas seulement un jeu qui est fait pour attirer des hommes, mais qui est fait pour attirer même des gens à prendre des produits, peut-être des produits que nous exposons. Mais en tant que chrétien, dans la famille de Dieu, le jeu de la séduction est-il un jeu que Dieu cautionne ? Pasteur, on aura la réponse en fin d'émission. Merci Pasteur, on va poursuivre l'émission. Est-ce que le jeu de séduction est cautionné par la Bible, par la parole de Dieu ? Le pasteur nous dira longuement son mot sur ce sujet. On reste toujours dans le jeu de séduction. Est-ce qu'aujourd'hui, les chrétiens, les chrétiens actuels comprennent réellement le jeu de séduction ou sont loin opposées à ce jeu de séduction ? Léandre, les jeunes chrétiens, dans le monde, je veux dire, est-ce qu'ils sont influencés par cette séduction mondaine ? Les jeunes chrétiens ? Est-ce qu'ils sont influencés par cette séduction mondaine ? Oui, beaucoup. Je pense que la jeunesse chrétienne est beaucoup influencée par les jeux de séduction qui viennent du monde et c'est ce qui est un peu déprolable dans la chose. Parce qu'on essaie d'appliquer certaines choses que le monde applique au niveau de l'Église ou bien au niveau de nous-mêmes. Même si on prend le thème vestimentaire, des tenues vestimentaires, il y a certaines tenues aujourd'hui que certains jeunes chrétiens se permettent de porter juste parce que dans le monde, ça permet de séduire. Alors que dans le corps de Christ, ce n'est pas très chrétien, ça ne fait pas très spirituel et puis ça ne fait pas très converti. Voilà. Et c'est déprolable. Kéren ? Je vais citer un adage que généralement on dit qu'au lieu que l'Église entre dans le monde, le monde est entré dans l'Église. On dit qu'effectivement, nous jeunes chrétiens, nous sommes influencés par la séduction qui vient du monde. Aujourd'hui, tu peux te retrouver avec des chrétiens qui ont un langage qui n'est pas divin, un langage qui n'est pas sanctifié. Franchement, c'est déplorable et c'est blessant. Parce que lorsqu'on parle de sanctification, automatiquement, on touche à la sexualité. Même ma bouche n'est pas sanctifiée si j'insulte, si je suis grossière. Mes yeux ne sont pas sanctifiés si je me cache pour regarder des choses qui ne sont pas sanctifiées. Mes oreilles ne sont pas sanctifiées lorsque, après avoir chanté gospel, je voudrais écouter autre chose. Autre chose. Voilà. Donc, c'est tout ça. Franchement, on est très influencés par le monde. Par le monde. Larissa, l'influence de la séduction mondiale sur le jeune chrétien. L'influence est tellement visible et c'est tellement visible qu'on ne peut rien y faire pratiquement. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de l'Église, il n'y a presque pas d'astuces pour que les jeunes chrétiens puissent réussir eux aussi leur jeu de séduction. Peut-être tout ce qu'on va vous dire, si vous ressentez quelque chose pour telle soeur, approcher tel responsable, pour lui parler de cela. Et puis après, on va voir l'évolution des choses. On le montre. Eux, ils ont mis tout sur la table. On te dit, fais action, vérité. C'est direct. Voilà. Tu fais soit action, c'est chape-chape. C'est chape-chape. Action ou vérité. Tu peux faire aussi le strip poker. Il y a tellement de choses. C'est vrai, ce n'est pas bien. Mais eux, étant dans le mal, ils ont réussi, n'est-ce pas, à établir des stratégies qui permettent à ceux qui jusque-là ne veulent pas s'aligner sur la voie de la sanctification d'assouvis leur désir. Mais nous qui sommes dans l'Église, jusque-là, on n'a pas de jeu de séduction. Et ça fait que nos jeunes sortent carrément de la bêgerie pour aller dans le monde chercher comment séduire les soeurs. Et comme Kéren l'a dit, ça fait que finalement, on se retrouve avec des jeunes frais chrétiens qui n'ont aucun langage sanctifié, qui se retrouvent en train de, je vais dire, de dire à une soeur, je t'aime, juste pour pouvoir aller avec elle et qui se retrouve après en train de la blesser finalement. Finalement. Bon, je parle des frais, mais c'est pareil pour les soeurs. Jérémy, vous réagissez. Bon, pour moi personnellement, je ne parlerai pas des autres, mais pour moi personnellement, pour moi personnellement, vas-y, vas-y. Ok. C'est que, étant qu'un chrétien, tu ne dois pas avoir le même comportement envers ceux du monde. C'est-à-dire pour toi, tu es considéré comme un enfant de Dieu. Tu es un petit Christ. Donc, c'est ce que vraiment l'Abbé nous dit et c'est ce que vraiment Dieu nous a enseigné que Dieu nous devait marcher là-dessus. Justement, on aura le temps de parler du jeune chrétien et de la séduction dans la seconde partie de l'émission. Mais pour l'heure, dites-moi, est-ce qu'on peut être séducteur sans en être conscient ? Est-ce qu'on peut tomber des femmes sans en être conscient et tomber d'hommes sans en être conscient ? Parce que certains hommes ne forcent pas et les filles leur courent après. Léandre. Oui, j'ai envie de dire si on veut revenir à la question que tu avais posée à un moment, est-ce qu'on est séducteur ? Je dis que chacun est avec le potentiel de séduire ou bien le potentiel de séducteur. Donc, il peut arriver que tu aies ce truc-là. On appelle ça le feeling dans la jeunesse maintenant. Le feeling ? Le feeling, voilà. Donc, il n'a pas besoin de... Il a le truc pour lui. On appelle ça le feeling. Tu as le truc, en fait. La fillette devrait dire « Hé, il a le truc. » Voilà, il a le truc. C'est quoi le truc-là ? Le truc, c'est... Voilà, t'amener d'être naturellement. Tu peux être juste là naturellement et puis avoir un certain genre qui va plaire à certaines jeunes filles. Donc, pour toi, on peut être séducteur sans être conscient naturellement. Mais on ne finit toujours pas sans rendre compte. Pas sans rendre compte. Parce que quand tu vas voir qu'il y aura de l'attraction, les gens vont forcément de bouche à oreille et te dire « Hé, tu as... » Est-ce que ce n'est pas un esprit malin ? Ce n'est pas un esprit du diable ? Voilà, on diabolise beaucoup aussi. Franchement, c'est compliqué à ce niveau-là. La riche, la riche. J'aimerais dire que vraiment, il y a certains frères qui souffrent. Ils souffrent d'avoir été créés beaux par le Seigneur. Oh, my God ! Parce qu'il est beau et dans le quartier, il est, comme on aime le dire à l'ivoirienne et dans le langage des jeunes, il est le croche. Le croche, le croche, voilà, de toutes les jeunes filles. Il n'a rien fait. Il s'habille naturellement. Il est naturellement beau. Et pour ça, tout le monde... Il a la manière aussi. Voilà. Et en même temps aussi, on peut être séducteur et en être conscient parce qu'elle est séducteur toute personne qui a, n'est-ce pas, des objectifs à atteindre parce que cette personne va veiller une cible, veiller une proie qu'il se doit forcément et par tous les moyens d'être. Mais quand, naturellement, on ne cherche pas à attirer des regards et que les regards s'attirent vers nous, là, c'est la séduction aussi ou ce n'est pas la séduction ? Pour toi, ce n'est pas la séduction. Mais en tout cas, si c'est une séduction, c'est une séduction... Eh, my God ! Une séduction. C'est une séduction à un seul sens. À un seul sens. Voilà, parce que là, ce n'est pas vous qui provoquez, mais c'est les gens eux-mêmes qui le remarquent. Ah, Kéren. Alors là, moi, je vais parler de deux types de séducteurs. Dis-nous, dis-nous. Ou de deux types de séduction. Il y a celui qui est conscient de sa séduction. Le séducteur conscient. Voilà, le séducteur conscient. Il le fait exprès. Il le fait exprès. Il le fait exprès. Il veut plaire par son souris, par sa manière de parler, Il y a les gens. D'accord. C'est ça. En fait, le féminin. Et il y a le séducteur inconscient. C'est-à-dire que c'est naturel. Ce n'est pas sa faute, en fait. Ça y est, là. Voilà. Pour parler comme les jeunes, ils ne voient rien. Donc, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Excusez-moi. Finalement, le thème de séduction, t'as séduit. Donc, il est naturel. Il ne force pas. Il est naturel. Il ne force pas. C'est un séducteur inconscient. Voilà. Mais en fait, ce sont des personnes qui sont sous son charme. Voilà. Donc, tu peux être sous le charme de quelqu'un qui ne t'a pas provoqué. Voilà. Tu peux être sous le charme de quelqu'un qui ne t'a pas provoqué. Peut-être que tu aimes la couleur blanche. Je reviens à ça. Et quand tu vois quelqu'un en blanc, automatiquement, tu es attiré. La personne n'a pas porté du blanc dans le but de t'attirer. Mais toi, tu es attiré parce que tu aimes la couleur blanche. D'accord. Donc, il y a deux types de séducteurs. Séducteur conscient. Séducteur inconscient plus ou moins qui le fait naturellement. On va marquer un arrêt aujourd'hui pour cette émission. Pasteur Magloire, dites-nous ce qu'il faut en retenir de cette première partie dans cette thématique. Les jeunes chrétiens doivent-ils pratiquer le jeu de séduction pour s'attirer ? Visiblement, visiblement, je vois que nos panélistes sont à cheval entre le bon côté de ce thème et le mauvais côté de ce thème. Il y a un problème à pouvoir définir la frontière par rapport à ce thème-là. Un véritable problème à établir la frontière. Il y a un problème de vocabulaire et il y a un problème de comportement avec ce thème. Problème de vocabulaire. Est-ce qu'il faut parler de jeu de séduction au niveau des jeunes chrétiens ou de la chrétienté de façon générale ? Ça, c'est là où se pose le problème de vocabulaire et le problème de comportement. Faut-il que j'adapte mon comportement à une certaine période donnée, à une cible que j'ai choisie afin de pouvoir, n'est-ce pas, l'amener à moi ou à tomber sous mon charme selon la définition que Keren a donnée tout à l'heure ? Donc, c'est autant de questions pour lesquelles il faut vraiment avoir des réponses précises afin que les jeunes sachent comment ils doivent se comporter, quel est le bon vocabulaire qu'ils doivent avoir et quel est le bon comportement qu'ils doivent également avoir. Et je pense qu'avec la deuxième partie de ce thème-là, nous pourrons vraiment dire les choses beaucoup plus précises et aboutir à une conclusion. Merci beaucoup, Pasteur Magloire, suivez la suite de l'émission. Ce sera donc la semaine prochaine pour cette première partie. On a échangé donc avec Larix Amongo, en tout cas, merci d'être venu sur ce plateau, avec Amongoa Jérémy, merci Amongoa, avec Prince Léandre Hugueux, merci, en tout cas, on a pris le plaisir, et puis enfin, avec Keren Afi. Merci à tous nos amis qui nous ont suivis donc au Libéria, au Ghana, mais aussi en Afrique, donc de centrale, au Cameroun, précisément, à Kinshasa également, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous et priez dans une semaine pour un autre épisode de la suite de cette thématique. Restez avec nous pour savoir s'il faille que le chrétien applique les pratiques des jeux de séduction et puis n'oubliez pas, à 17h aujourd'hui, vous aurez donc sans façon 19h30, le culte en laïque, que Dieu vous bénisse, bonne suite de programme sur LMTV, la vie chez vous.